Et bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Montville pour cette nouvelle étape du Crédit Mutuel Atletour. Ce soir c'est Loïc Letellier qui nous accompagne et qui nous accueille chez toi ici à Montville. Bonsoir Loïc, bienvenue sur Atletv. Merci, bonsoir à tous. Je suis très content de pouvoir être à tes côtés pour pouvoir commenter ce meeting. Et une édition anniversaire, la 20ème, ça va être un peu d'artifice ce soir. Oui, 20ème anniversaire, ça se fête. Et ça se fête de très très belle manière ce soir puisque c'est des petits plats dans les grands que les organisateurs ont mis avec une pléiade d'artistes de très très haut niveau qui seront présents. Loïc, il y aura quasiment des sélectionnés olympiques dans toutes les étroites. Oui, oui, quand on consulte les start-list, on voit qu'une attention particulière a été portée sur ce plateau. Droite avec la première série du 60 mètres féminin, Kayla White, l'américaine, sera à pleine piste. Elle qui a réalisé il y a quelques jours de cela, 7 secondes 15, c'était aux Etats-Unis, du côté de New York. White, Santos, White, l'américaine qui va l'emporter devant Santos, la brésilienne. 7'28, dès les séries, excusez du peu, c'est allé très très vite et ça prouve. La troisième place. Et on va attendre le chrono de notre Française puisqu'il y avait Whitney Tee dans cette course. On a vu et que vous voyez, elle est au couloir un petit peu en difficulté. Forcément, c'était du niveau de classe mondiale, cette course du 60 mètres Loïc. Ah oui, déjà on voit... La formation de la victoire de l'américaine, Kayla White, vous le voyez sur votre écran, 7'27 devant la brésilienne. Rosa Gianla Santos, 7'35, son meilleur temps de la saison. Ça promet pour la finale de tout à l'heure. On a quand même Loïc senti que l'américaine était un cran au-dessus. Retour sur la piste avec la deuxième série du 60 mètres féminin, Gina Bass. Vous la voyez là au couloir numéro 4, on va la suivre avec beaucoup d'attention. Elle était finaliste des championnats du monde en 2019 sur 200 mètres. Elle a un record en 7 secondes 11, une course dans laquelle on retrouvera deux Françaises. Elles encadreront les concurrentes au couloir 1 et au couloir 8. Orphela Neola au couloir 1 et Malorie Lecomte à l'extérieur. Orphela Neola qui revient en bonne forme également puisqu'elle a réalisé 7'46 il y a quelques jours de cela lors des championnats régionaux d'Île-de-France. C'était à Aubonne. Très tonique, on voit qu'il y a la dynamite dans les jambes. Ça a peut-être explosé un petit peu tôt par contre la dynamite. En tout cas les starters l'ont ainsi jugé. On calie sur le 4x100 mètres. Gina Bass, la Gambienne. 7'11, c'est son record. Mais malheureusement Gina Bass écope d'un carton rouge. Ça c'est le coup dur dans ce pré-meeting. La performance française de ce début de saison. On la découvre là à l'écran. C'est un peu la douche froide. Gina Bass sorti de la Gambienne qui clairement venait pour claquer un chrono. Voilà, rappelé par la patrouille. On l'avait un peu vu, on ralentit. Ça avait dit qu'il y avait de la dynamite. Ça avait explosé un peu trop tôt. Malheureusement. Allez, ces demoiselles vont se reconcentrer, se mettre dans les blocs. On va voir s'il y aura la même impression de facilité pour celle qui l'emportera dans cette deuxième série. Bongiorni, l'Italienne, également la Portugaise. Très probablement la Portugaise, Loren Baszolo qui l'emporte. 7'32, une série un petit peu plus disputée. Un petit peu moins rapide que tout à l'heure. Devant l'Italienne, Anna Bongiorni. 7'37, c'est également son meilleur temps de la saison. La danoise Astrid Glennair en 7'42 prendra la troisième place. Malorie Lecomte, 7'43. On va voir au ralentis et avoir un focus un peu plus attentif sur nos Françaises. Elles sont 1 et au 7. Malorie Lecomte, un petit peu dans le dur, un peu désaxé sur la fin de course. qui fait 7'43 et Orphée Noëlla qui fait 7'58 dans cette série. Gazolo, au final, belle impression. Oui, mais bizarrement, elle fait plus heurter que ses camarades de course. Ça fait un petit peu moins propre, mais bon, c'est efficace. 7'29 à l'arrivée, ça court. Également, et vous découvrez sur votre écran la startlist de la première course avec un local également qui sera engagé, Mohamed Badrou. Une course dans laquelle on retrouvera en particulier Devine Quinn, l'américain vainqueur ici l'année dernière en 6'59, qui a un record à 6'54 et qui vient d'effectuer une rentrée prometteuse en 6'73. Et il est au couloir 4 pour cette course, un record en 6'67. C'est parti, dès le premier départ pour Quinn et Ozer. C'est l'américain qui va l'emporter, 6'69 pour Devine Quinn. Son meilleur temps de la saison, 6'68. Et bien voilà. Peut-être que c'est le temps aussi de prendre la mesure de cette piste. Devine Quinn l'emporte en tout cas en 6'68 devant Kayan Ozer, 6'70 également. Et notre Français, Mohamed Badrou, réalise 6'96. Un petit peu amputé de concurrents, puisque a priori l'américain de Charleston n'est pas présent. Craven Loire et Charleston, il est là, l'américain. Donc c'est la très bonne nouvelle. Et Dylan Rigaud pour compléter cette série. C'est Innocence Bologaud qui n'est pas au départ. Il va y avoir une belle opposition là dans cette série, entre Craven Charleston et Arthur Sissé. Sourire en délai série, ça peut aller très très vite. Le record du meeting c'est 6'51. Et Arthur Sissé, on l'a déjà vu à Lyon, on l'a déjà vu à Miramas et vous le revoyez à Montdeville. Il aime le crédit mutuel à l'athlétour, mais c'est Charleston, l'américain, qui a pris le meilleur départ. Arthur Sissé qui se met en main. Charleston, Sissé, c'est Sissé qui va l'emporter probablement 6'62. Quel chrono ! Ça va vite. Ça va très très vite. On va voir ce que la photo finish nous dit pour départager. C'est effectivement Arthur Sissé. 6'60, c'est son meilleur chrono de la saison à l'Ivoirien. Arthur Sissé. Le chrono de Dylan Rigaud qui va peut-être profiter de l'aspiration. Non, 6'90. Oui, il tend la jambe là. Ouh là 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 là. Alors ça par contre, c'est des choses qu'on n'aime pas. On va revoir ça au ralenti. C'est pas sur la course a priori. C'est peut-être sur la décélération. On espère que c'est pas sur le saut. C'est vrai qu'après le tampon dans le tapis, on voit pas trop que... Non, là il boite pas. Par contre là, on confirme qu'il passe devant nous et qu'il grimace considérablement. On est sur la piste avec la troisième et dernière série du 60 mètres masculin. Une course dans laquelle on retrouvera Ryan Zezé, le français, Adam Thomas, le britannique. Et surtout ce garçon, le Kenyan, Ferdinand Omaniala. Sur la troisième et dernière série du 60 mètres, Ferdinand Omaniala, le Kenyan, 6'63 au moins. Et c'est le record du Kenyan qui est battu dès les séries. Vu son état de forme le week-end dernier du côté de Miramas, il a bien encaissé la traversée de la France. Ça peut le faire. C'est du nord au sud, du sud honneur, il a fait. Ferdinand Omaniala, il sort sur Adam Thomas ! Alors il a complètement coupé Ferdinand Omaniala, il a contrôlé son sujet. J'espère qu'il ne l'a pas trop contrôlé parce qu'Adam Thomas est bien revenu sur la fin. Et c'est Adam Thomas qui l'emporte en 6'66, qui se rapproche tout près de son record de 6'62. Ferdinand Omaniala au final 6'66. Adam, une victoire. C'était une grande lutte à l'endroit avec le Kenyan Ferdinand Omaniala. Et qu'est-ce que tu penses de cette victoire ? C'était OK. Le début n'était pas là, mais la transition était bien. Et puis il a sorti à l'endroit, donc il a eu plein de choses à travailler sur la fin. Effectivement encore des petits points à améliorer pour cette finale, mais une victoire, il n'a rien lâché jusqu'au bout. Première série du 60 mètres et masculin. 60 mètres et masculin dont on attend beaucoup. Le record du meeting, c'est 7'45, détenu par Pascal Martino Lagarde, que vous avez vu samedi très à l'aise au meeting de 67. Il veut à coup sûr approcher, tutoyer. Mais il y aura forte affaire avec l'athlète du Koweït, Yacoub Alouia et l'américain également, Michael Dixon qui sera présent dans cette course. La première des trois courses du 60 mètres et masculin. Le record du meeting, 7'45. La meilleure performance mondiale de l'année, c'est 7'36. Dixon, l'américain. Selver, Dixon, peut-être, c'est extrêmement serré. 7'73 en tout cas, le chrono de cette première course. On va attendre la confirmation de la photo finish qui l'emporte dans cette première course. C'est l'américain Dixon en 7'71, son meilleur temps de la série. 7'71 devant, peut-être, Migdad Silver. Ah ben non, c'est finalement Migdad Silver qui l'emporte en 7'71. Record personnel pour le Turc. Et c'est le record de Turquie. Et c'est le record de Turquie. Les résultats de la première série du 60 mètres et masculin. Un record de Turquie pour Migdad Stevler en 7'71 devant l'américain. Mikael Dixon en 7'74. Vénice la violette en 10. La deuxième série du 60 mètres et masculin est au départ. Et vous voyez qu'il y a l'invité d'honneur, l'habitué de Montville. Il a son couloir qui lui est dédié, c'est Jarrett Eaton. Les Tibia Jarrett Eaton pour les Etats-Unis d'Amérique. C'est un record en 7'43. Il a déjà réalisé 7'60 au mois de janvier dernier. Vice-champion du monde en 2018. Et regardez quand on lui dit qu'il est chez lui et qu'il fait le show. Et bien il confirme. C'est un showman. Il a réalisé 7'60. Il y a quelques jours de cela aux Etats-Unis. Perreira, Eaton, Eaton qui revient. Perreira qui va l'emporter. C'est le Brésilien qui l'emporte en 7'62. Le coup de tonnerre des séries. Jarrett Eaton est battu. Perreira, 7'60 qui s'approche à 2 centièmes du record d'Amérique du Sud. Et les séries. 78 pour Matteo Henbou qui signe son meilleur temps de la saison. On ralentit avec toi Loïc. La série. Oui. On voit presque... Eaton presque prend un coup quand il voit Perreira le passer. Prend un coup au moral et comme s'il baissait un petit peu les bras. Le côté de Tourougne l'été dernier. Un record à 7'42. Wilhelm Bellossian. Le record de François Salle, c'est de 7'41. C'est ça ? Prêt ? Le deuxième départ est le bon. Wilhelm Bellossian qui s'est mis en action très très vite. Attention également, retour de Zaza. Allez Wilhelm. Wilhelm Bellossian qui va claquer un chrono d'entrée. 7'67. Officieux pour l'instant pour Wilhelm Bellossian. Ça n'a pas été aussi fluide et aussi clair que ce que l'on pensait pour Wilhelm Bellossian. Il a pas mal touché. On va le voir au ralenti. C'est 7'66. Perreira et Eaton. On regarde au ralenti la course. Au deuxième, ça va. Au troisième, ça commence à toucher. Au quatrième, ça touche beaucoup. Et ensuite, ça déroule. C'est sur le quatrième qui a eu la grosse faute. Et Zaza qui fait une grosse course également. Mais qui est placé sur la fin par Gabriel Constantino. Le Brésilien 7'72. Le meilleur temps de la saison pour Constantino. Et vous avez effectivement sur votre antenne le cartouche du 60 mètres féminin. C'est la finale parce que vous avez le prochain événement à venir en direct. C'est la grande finale qui va se présenter dans quelques instants. Les demoiselles sont appelées. Rentre avec un show. C'est la finale qui a pris le meilleur départ. White l'américaine également pour Trinidad et Tobago. C'est à moins que Kyla White ne soit revenu sur la fin. 7 secondes 26 officieux. On va attendre le verdict de la photo finish. Ça va se jouer dans un mouchoir. 7'24 pour Michel Lee. Allez, Trinidad et Tobago qui l'emportent. Tu sais jouer à rien. C'est vraiment la bagarre. La grosse, grosse bagarre. La grosse, grosse bagarre. On voit vraiment la densité qui permet aussi de tirer tout le monde vers le haut. Pour l'instant, avec l'athlète de Trinidad et Tobago victorieuse en 7'24. Elle a toujours le sourire et elle a la peluche entre les mains. Le niveau de performance demandé pour les championnats du monde, c'est 6'54. Mais lui, il a déjà couru en 6'53. Donc il pourrait clairement s'en approcher. Vous voyez les garçons se préparer. Là, c'est l'américain Craven Charleston qui a fait 6'61 tout à l'heure. Juste derrière Arthur Sissé. Le surprenant Adam Thomas. Le britannique également victorieux de sa course en 6'66. C'est qu'il s'était offert, le Kenyan Ferdinand Omaniala. C'était un peu le coup d'éclat des séries tout à l'heure. Même si Omaniala avait, semble-t-il, contrôlé. Mort mondial de tous les temps, le Kenyan. Et il vient de réaliser 6'63 du côté de Miramas. Prêt ? Arthur Sissé qui a fait un très bon départ, tout comme Charleston. Charleston qui va aller chercher la victoire. C'est Charleston qui l'emporte. Le chrono 6'56 officieux. C'est allé très vite, on vous l'avait dit. On vous l'avait dit et on vous avait prévenu. 6'54, record personnel pour l'américain Charleston. Énorme chrono. Arthur Sissé, 6'57, qui s'approche de son record personnel également. Quelle finale du 60 mètres masculin. David Quinn prend la troisième place en 6'65. Énorme cette finale. Énorme, oui. Record personnel pour l'américain Craven Charleston qui était rentré il y a quelques jours de cela en 6'57 aux Etats-Unis. Eh bien, il enlève trois centièmes, 6'53. Arthur Sissé, tu nous l'avais dit mon cher Loïc, il ne goitait plus, il nous le confirme également. Deuxième en 6'57, c'est son meilleur temps de la saison. David Quinn prend la troisième place en 6'65. Mais Charleston, il a fait une sacrée impression. Le point levé de satisfaction de Craven Charleston rentré en 6'57 aux Etats-Unis. Eh bien, il n'a pas fait le voyage pour rien en France puisqu'il enlève trois centièmes et qu'il égale son record personnel. Sur votre écran, c'est le 60 mètres V qui se présente. Et attention, parce que cette finale, elle sent la poudre également. Et elle pourrait bien être tricolore. Parce que Laetitia est au couloir numéro 2. Laetitia Bafté est au couloir numéro 3. Evan Britton, l'américaine. Au couloir 4, Mathilde Helberg, la danoise. Et Sacha Alessandrini, la française, à l'extérieur. L'américaine Evan Britton et la française Laetitia Bafté vont s'expliquer sur la ligne droite de Montville. Britton a pris le meilleur départ. Morrison également, Bafté un peu en sac, il met la machine en route maintenant. Ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. Ça sera Evan Britton probablement qui l'emportera dans cette finale du 60 mètres et féminin. On va attendre la confirmation de tout cela dans quelques instants. Parce que l'arrivée est extrêmement serrée. Non, Laetitia Bafté qui l'emporte. 8-0-9. Oh, ça c'est énorme. Énorme victoire pour Laetitia Bafté. 8-0-9. Elle qui avait fait 8-0-8 tout à l'heure en série. Elle confirme. Elle bat Evan Morrison qui fait 8-10. La photo finish, on veut la voir. Il ne doit pas y avoir grand-chose entre Laetitia Bafté et Evan Britton. Mais victoire française, Cocorico sur le meeting de Monteville. Sur la finale du 60 mètres et Laetitia Bafté s'invite au banquet des très grandes. Chapeau bas à Laetitia Bafté. 8-0-9 victorieuse de la finale du 60 mètres et du meeting de Monteville. 1-0-8. Laetitia Bafté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501